Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Vision Hightech, j'espère que vous allez bien. On va déballer aujourd'hui un produit très spécial, un produit pour les personnes en situation de handicap visuel, en fait pour les personnes aveugles, sachant gérer le braille. C'est parti pour le déballage. On arrive sur un carton blanc, un petit carton valise, avec comme on peut voir ici en contrebas à droite, le mini Polaris 6 de la marque Ims. Dès que l'on va ouvrir la petite valise, on va tomber sur une notice en braille. Voici donc l'intérieur du package, super bien rangé. Allez, on déballe. Lorsqu'on va sortir notre mini Polaris, il sera donc mis dans un petit sachet de protection. Et une fois sorti de sa protection, on a donc notre mini Polaris 6, vraiment très design, avec son clavier Perkins sur le dessus, la barrette braille dessous. On verra ça au premier démarrage. Attention, là où se trouvait donc le carton, où était votre mini Polaris, vous allez rencontrer sa coque de protection, estampillé Ims, très belle coque de protection, vraiment très solide. Une fois tout ceci enlevé, sur le dessus, vous allez avoir une petite trappe à ouvrir, et là, vous allez découvrir l'intégralité des câbles pour le connecter et des prises. Alors, on va retrouver dans un premier temps un adaptateur USB-C vers USB, pour connecter, par exemple, un disque dur externe, une clé USB. Donc, cet adaptateur est le bienvenu, sympa de la part de Ims, de l'avoir intégré dans le package. On va donc retrouver le câble pour recharger ou pour connecter notre Bryson 6 mini à notre PC, ou pour le connecter à la prise murale pour le recharger. Et surprise, on sera donc sur de l'USB type C de chaque côté, et ça, c'est plutôt cool, puisque ça permettra une recharge rapide du Bryson 6 mini. On va retrouver donc un casque filaire avec une connectique jack, donc vous allez pouvoir connecter sans problème un casque, pour éviter que tout le monde entende ce que vous faites sur votre Bryson 6 mini. Justement, par rapport à ce casque, on sera sur un casque intra-auriculaire, et si les embouts déjà positionnés sur le casque ne vous conviennent pas, vous aurez deux jeux d'embouts supplémentaires pour changer les embouts du casque. On va retrouver le bloc secteur qui, bien sûr, lui, sera de type USB-C, et il vous faudra intégrer la prise européenne, puisque plusieurs prises seront livrées avec votre Bryson 6 mini. C'est à vous d'aller glisser la prise européenne dans ce bloc secteur. Vous allez retrouver tout un tas d'adaptateurs de prise. Vous récupérez la prise européenne pour connecter votre Bryson 6 mini. Et pour terminer, on va donc retrouver la petite batterie qui est cylindrique, en fait, qui est sous forme de cylindre. Tout simplement, il va falloir la positionner dans votre Bryson 6 mini. Normalement, pas de panique, elle doit être au moins chargée à 80% pour pouvoir commencer à utiliser votre Bryson 6 mini. C'est terminé pour le déballage de ce mini Bryson 6. On va maintenant passer au premier démarrage. Comment utiliser le Bryson 6 mini de chez IMSS ? Un appareil, un bloc-notes Bry, 20 caractères, plutôt efficace, tournant sous Android 10. Allez, on positionne notre batterie et c'est parti pour le premier démarrage. Pour mettre la batterie, c'est tout simple, en fait, vous touchez les plots, vous positionnez votre batterie, en fait, elle va prendre la forme de votre Brysense. Vous la positionnez et vous avez deux petites tirettes de chaque côté, vous les sentez bien, deux petites tirettes que vous allez repousser, ce qui va vous permettre de mettre votre batterie. Dessous, on peut apercevoir qu'un petit appareil photo 12 millions de pixels a été positionné. Sur le côté droit, on peut s'apercevoir qu'il y a deux connectiques, une prise jack pour mettre un micro et une prise jack pour connecter un casque audio. En contrebas, on aura donc les petits boutons volume haut, volume bas. Et c'est tout ce qu'on va trouver côté gauche de notre appareil. Sur la tranche du haut, on ne rencontrera aucune connectique. Sur la tranche de droite, on va donc rencontrer la première connectique en partant du bas, qui sera donc une connectique de type USB-C pour recharger notre appareil. Et juste dessus, on aura donc une autre connectique USB-C pour justement l'adaptateur pour connecter les clés USB ou pour aller connecter notre Brysense Mini 6 à un PC ou un Mac. En façade, on aura différents boutons, donc les boutons pour verrouiller ou déverrouiller le clavier. Le bouton complètement en bas à droite, il y a un bouton poussoir qui va démarrer votre Brysense Mini 6. Et les boutons multimédia pour activer la lecture de musique ou lancer la lecture ou pour écouter vos livres audio tels que les livres de la bibliothèque, EOL, etc. Sur le dessus, on va donc avoir un appareil avec 8 points Perkins, des touches de fonction allant de F1, F2, F3, F4, une petite barre d'espace et de chaque côté, deux petits boutons contrôle. On est sur une barrette de 20 caractères qui, elle, est de couleur grise puisque le dessus de l'appareil est de couleur blanche. Donc plutôt pas mal en termes de design. Très petit, 20 caractères, c'est pas vraiment énorme. Écoutez ce qui se passe lorsqu'on démarre pour la première fois notre Brysense Mini. On appuie quelques instants, on sent vibrer l'appareil. Le braille bouge, vous avez donc IMSS de marqué. Introduction, introduction, bienvenue dans le guide de démarrage rapide du Brysense Mini 6. Donc je vous conseille de l'écouter jusqu'au bout. Mais si vous voulez tout de suite le squeezer, vous faites un espace E pour quitter ce guide de démarrage. Ou sinon, vous faites F4 pour échappement. Quitter le guide de démarrage rapide et aller au menu principal, point d'interrogation. Tondez, apostrophe, invite. Alors ici, on vous demande si vous voulez donc quitter le guide de démarrage. On va faire un petit O, ce qui permettra de quitter ce guide. Fermeture du guide de démarrage rapide. Gestionnaire de fichiers. Voilà, donc une fois que vous avez fait espace O, l'appareil se met sur le menu principal. Éditeur de texte. Gestionnaire de fichiers. On arrive donc sur gestionnaire de fichiers, qui est donc le premier choix dans le menu. On va appuyer sur la barre espace pour avancer dans les différents menus. Éditeur de texte. W. Bloc note. N. Email. E. Média. M. Livre. K. Organisation. O. Outil web. D. Complément. X. Utilitaire. U. Paramétrage. S. N. H. Playstore. P. Toutes les applications. A. A propos du BrailleSense. I. On est sur un appareil qui tourne sur Android 10. On est donc sur un bloc note Braille, complètement accessible, avec 20 caractères, un clavier Perkins 8 points, des voix de synthèse haute qualité, possibilité de naviguer sur Internet, possibilité de taper du texte en Word, possibilité de gérer du Excel, possibilité de télécharger des applications et d'installer des applications sur le Play Store. On est vraiment sur un appareil très complet. Voilà pour le premier déballage et pour le premier démarrage du BrailleSense 6 Mini Polaris. Un très bel appareil qui va servir vraiment aux professionnels, aux étudiants, aux particuliers qui veulent pouvoir naviguer avec du Braille directement sur leur appareil. Un vrai petit bloc note, très efficace. Voilà donc, si vous voulez m'encourager au niveau de la chaîne, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir et ça encourage vraiment la chaîne auprès de l'algorithme de YouTube. Je n'ai plus qu'à vous dire un grand merci d'avoir pris du temps sur la chaîne. Prenez soin de vous et à très vite pour de prochaines aventures accessibles à tous. Salut à tous ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !